Salut c'est Jesse, je refais une petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de la Sofec, des équipes officielles. Moi j'ai eu une image plutôt globale qui a été faite sur internet, je voulais vous faire partager en gros mon expérience. J'ai eu rendez-vous à la Sofec, donc à Marseille, à l'hôpital de la Conception. J'y suis allé avec une boule au ventre, pensant que ça allait super mal se passer, au vu toujours de ce que j'ai pu voir sur internet. Et au final, pas du tout, ils ont été très agréables, ils m'ont pris en charge correctement, il n'y a pas eu de transmobie, ils n'ont pas eu des paroles déplacées, ou de gestes déplacés, ou de regards déplacés, ou quoi que ce soit. En gros, ça a mis plus de 4 mois pour que je puisse avoir un rendez-vous, et encore, ça a été assez rapide, parce que ma transition avait déjà commencé, et qu'il ne me reste que quelques étapes pour ma part pour la finaliser. Donc du coup, dans un premier temps, j'ai eu un entretien seul, donc ils ont laissé ma compagne à l'extérieur, pour que je puisse parler clairement, sans gêne. Moi, je trouve que c'est un point positif, parce que des fois, il y a peut-être certaines personnes qui n'osent pas parler devant leurs copains, leurs copines, voilà. Donc du coup, j'ai trouvé ça respectueux, voilà. Après, c'est propre à chacun. Au bout d'une demi-heure, ils m'ont dit d'aller chercher ma compagne, comme ça elle pouvait assister à l'entretien, et comme ça, si elle avait des questions, elle pouvait les poser, que ce soit pour la rassurer, et ainsi de suite. Donc, le deuxième entretien a continué. Voilà, ils m'ont expliqué pourquoi, ils m'ont demandé du moins pourquoi je n'étais pas passé par eux. Donc je leur ai fait le topo, en gros, de tout ce qui se disait sur eux, et que c'était quand même plus facile et plus rapide de passer dans le privé qu'avec eux. Chose qu'ils ont parfaitement acceptée, ils ne l'ont pas mal pris. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis allé les voir pour la phalloplastie, voilà. Donc, ils n'ont pas trouvé de truc négatif à redire, ou quoi que ce soit. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est en gros, à chaque fois que je parlais, et que la psychiatre me répondait, elle avait cette peur bleue de se faire insulter, ou de transphobe, ou de quoi que ce soit. Et elle me disait en permanence, elle s'excusait, et elle me disait, j'espère que je n'ai rien dit de dégradant, de méchant, d'offensant, parce que je pense qu'ils doivent se faire accuser en permanence de transphobie. Donc au final, même eux, ils ne savent plus comment parler avec les trans, tellement ils doivent s'en manger dans la tête quand même. J'en reviens, c'est toujours mon expérience. Après ce que je pense, il y en a qui peuvent penser comme moi, comme il y en a d'autres qui ne peuvent pas penser, parce qu'ils ne pensent pas comme moi, en gros, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de laisser un commentaire désagréable, ou de me faire insulter de nouveau de transphobe, ce n'est pas la peine, tu traces ton chemin, et je pense que c'est mieux. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés quand même de passer par la SOFEC, moi je vous le dis sérieusement, n'hésitez pas, allez les voir, prenez contact avec eux. Il y a divers psys, psychiatres, des médecins, il y en a aussi à l'appel, donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut vous faire votre propre avis, et pas spécialement écouter tout ce qui peut se dire sur internet. Alors j'essaye de rattraper la chose, parce que moi j'y suis vraiment allé avec la boule au ventre, en pensant que c'était des monstres, et au final ce n'était pas du tout le cas. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut remettre les poings sur les i, et les barres sur les t, appeler un chat un chat, un chien un chien, et il faut arrêter de dire que la SOFEC, ce sont des monstres, parce que ce n'est absolument pas le cas. Ils sont à l'écoute, ils savent vous orienter. Moi pour la phalloplastie sur Marseille, un exemple, ils n'en ont jamais fait, je leur ai dit, je ne voulais pas être le cobaye de la phalloplastie, ils vont m'orienter vers un autre centre qui a de bons résultats au niveau de la phalloplastie. Ils savent faire de la prévention, en même temps je trouve ça normal de nous expliquer les risques qu'il y a pour certaines interventions. Donc au bout d'un moment, s'il nous expliquait les choses pour certaines personnes, ça va être de la transphobie, et essayer de nous dissuader de faire ça, sachez que ce n'est absolument pas le cas. Moi quand je vais chez le dentiste et qu'il m'arrache une dent, il me dit, je vais te faire ça, 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 tu risques d'avoir ça, 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 et ça, et je trouve ça normal, c'est pareil pour nous et pour toutes les interventions qu'on a. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des messages et puis je vous répondrai. Voilà. Par la suite, je ferai une autre vidéo par rapport à tous les commentaires haineux que j'ai pu recevoir de certaines personnes. Sachez qu'il y a quand même eu des personnes qui ont aussi été de mon côté, qui ont parfaitement compris ce que je voulais dire, donc je remercie aussi également ces personnes-là. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501